Algérie, échec diplomatique au sommet des BRICS, l'avenir politique de Thébou Nangeu. Coup dur pour l'Algérie, exclusion des BRICS suite à l'influence saoudienne et émiratie. Algérie, échec diplomatique au sommet des BRICS, l'avenir politique de Thébou Nangeu. Lors du sommet du groupe BRICS à Johannesburg en Afrique du Sud, l'Algérie a essuyé un cinglant revers diplomatique, mettant en péril les aspirations d'Abdelmajid Thébou Nangeu à un second mandat présidentiel. Alors que le palais El Mouradia anticipait une adhésion aisée au groupe BRICS pour renforcer sa position internationale, le refus de la candidature algérienne au profit de six nouveaux pays a secoué les fondations de la diplomatie présidentielle. Une source bien informée à Alger a déclaré que cette défaite sonnait le glas des espoirs d'un deuxième mandat présidentiel pour Thébou Nangeu et son entourage. Cette humiliation diplomatique vient ajouter un nouveau chapitre d'échec à sa présidence déjà entachée par des difficultés socio-économiques. Un ancien ministre algérien, autrefois proche du pouvoir, a souligné que cette déconvenue était une véritable humiliation pour le président, qui tentait depuis des mois de redorer son image sur la scène internationale. Même le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, n'a pas mâché ses mots en enterrant les ambitions d'Abdelmajid Théboun. Lavrov a affirmé que l'Algérie manquait actuellement du poids, de l'autorité et de la position nécessaire sur la scène internationale pour prétendre à une adhésion au groupe BRICS. Cette déclaration franche reflète le sentiment de déception internationale envers la diplomatie algérienne. À cela s'ajoutent d'autres déconvenus pour Théboun, notamment le report de son voyage en France, le désaveu de la Russie et le veto de l'Inde. Tous ses revers ont sérieusement entamé sa stature d'homme d'État et sa crédibilité sur la scène internationale. Alors qu'il annonçait il y a peu l'adhésion prochaine de l'Algérie au BRICS, il est maintenant confronté à une réalité politique bien différente. La décision des dirigeants du BRICS d'accueillir six nouveaux pays comme première étape, avec la possibilité d'élargir davantage le groupe à l'avenir, a été perçue comme un affront pour l'Algérie. Cette défaite retentissante a exposé au grand jour les faiblesses de la diplomatie algérienne et a terni l'image du pays. L'Algérie, désormais dans une position précaire, doit faire face aux conséquences de cette déconvenue diplomatique majeure et reconsidérer sa stratégie à l'échelle internationale. Coup dur pour l'Algérie, exclusion des BRICS suite à l'influence saoudienne et émiratis L'inclusion des Saoudiens et des Émiratis au sein des BRICS a fait pencher la balance contre l'Algérie, privée de sa place dans ce cercle prestigieux. Les Émirats et l'Arabie Saoudite, traditionnellement liés à l'Occident, ont gagné une autonomie stratégique en adoptant des positions nuancées sur le conflit ukrainien. Le refus du prince Ben Salman de réduire la production pétrolière, ainsi que l'éloignement vis-à-vis de Washington, ont resserré les liens avec la Chine et la Russie. Les BRICS avaient accueilli avec enthousiasme ces deux puissantes monarchies, espérant tirer profit de leurs fonds souverains pour créer une monnaie commune et une banque de développement alternative à la Banque mondiale. Malheureusement, cette guerre financière froide a eu des conséquences pour l'Algérie, exclue des BRICS. Les Émirats et l'Arabie Saoudite ont utilisé leur nouveau poids diplomatique pour bloquer l'entrée des Algériens. Isolement de l'Algérie Ces derniers mois, les relations entre les États du Golfe et l'Algérie ont été tendues, notamment sur des questions internationales telles que la Libye, le Yémen, la Syrie et la Tunisie. Les préférences du président Tebboune pour la Turquie et dans une moindre mesure pour le Qatar n'ont pas joué en faveur de l'Algérie. De plus, le rapprochement des monarchies du Golfe avec le Maroc et le rejet de la médiation saoudienne concernant le Sahara ont accentué les désaccords. Contrairement aux attentes, la Russie et la Chine, d'ordinaire alliés de l'Algérie, n'ont pas apporté leur soutien. La Chine a même défendu avec vigueur la candidature de l'Éthiopie et de l'Iran, dans lesquelles elle a investi des milliards à long terme. La Russie et la Chine ont soutenu l'entrée de l'Égypte, dont les positions récentes du maréchal Sissi sur l'Ukraine ont été jugées satisfaisantes malgré la crise économique. L'Inde et le Brésil, imposant des critères macroéconomiques stricts pour l'adhésion de nouveaux membres, avaient une vision négative des marges de manœuvres économiques algériennes. Un revers pour Tebboune Le rejet de la candidature algérienne aux BRICS est un revers pour le président Tebboune. Comment expliquer cette exclusion de l'Algérie alors que l'Éthiopie endettée et l'Égypte au bord de la faillite ont été admises ? Les adversaires de Tebboune au sein de l'État algérien vont sûrement lui imputer cet échec, renforçant les obstacles à une potentielle réélection. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.